Yoho petit mancheur, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec une extrême joie pour la dernière vidéo What's New spécial début 2009 Et dans cette vidéo je vais te parler de 3 mangas, de 3 maisons d'édition différentes Tout simplement parce que chacune a sorti qu'une seule série qui m'a intéressée pour ce début d'année On va donc parler d'abord de Candy et Cigarette des éditions Casterman On parlera aussi de Kaku Shigoto des éditions Vega Et pour terminer je te parlerai du manga, le livre des démons A savoir que pour l'instant au moment où je te filme cette première partie avec la vie de Candy et Cigarette Je n'ai pas encore lu le manga, le livre des démons Et donc je verrai lors de ma lecture s'il faut vraiment le deuxième tome Car les deux premiers tomes sont sortis en simultané On attaque dans cette vidéo avec le manga Candy et Cigarette des éditions Casterman Lors de la vidéo, les séries qui commencent du coup de je ne sais plus quel mois Parce que je ne sais plus officiellement quand c'est sorti Mais de toute façon c'est toutes les dates ici, les infos et tout Mais en fait je te disais que ça me faisait penser à un film qu'avait fait Jean Reno Ou c'était avec une petite fille etc Mais honnêtement le film je l'ai vu il y a tellement longtemps Que même mon cerveau n'est pas capable de me sortir la date précise Et que je ne sais plus du tout si j'ai acheté ou pas le DVD Mais sinon il faut que je l'achète et donc que je le re-regarde Et je le regarderai avant que ça se termine En ce qui concerne ce manga il me fait un petit peu penser quand même à Alors attention les oreilles parce que moi et l'anglais Gersil, girl, 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 girl Je ne sais plus du tout comment c'est Et puis de toute façon moi et l'anglais ça fait 10 Ça ne fait pas 2 ça fait 10 Mais je te mets de toute façon une image je pense que tu vois de quoi je parle Autant cette série en fait l'adulte qui est avec les enfants Sert un petit peu pour contrôler l'enfant Pour éviter qu'elle fasse des débordements etc Et vont les assister Autant là c'est plus pour l'instant un nettoyeur L'homme va nettoyer les scènes de crime Qu'a fait la jeune fille où elle a tué du coup des personnes qui méritent de mourir Mais voilà là il y a vraiment une différence C'est pas du tout la même chose Là-bas dans l'autre série on est vraiment sur une agence qui fait tout un truc Là on a recruté le vieux Donc voilà c'est pas du tout les mêmes conditions Et pas du tout la même genre de choses Mais ça reste des enfants avec des armes Et personnellement c'est un truc que j'apprécie énormément Donc voilà en ce qui concerne les grandis Pour ce qui est de ce manga ce que j'adore énormément C'est qu'on suit donc les aventures d'un vieux qui est retraité Qui a décidé finalement de reprendre un petit peu le travail En travaillant en supérette Juste pour gagner un petit peu de sous Pour aider sa fille Parce que sa fille a un garçon Qui a un grave problème de santé Et il lui faut beaucoup de sous Là-dessus il va donc tomber sur une annonce Qui propose donc de rémunérer A peu près pile la paye qu'il faut Pour comme par hasard Pour soigner l'enfant Et donc le papy décide d'accepter Après pour plusieurs raisons On lui propose On lui fait comprendre Que s'il veut arrêter S'il veut pas continuer le truc Il peut Mais forcément il a besoin de ce fric Donc finalement il va continuer Il s'est attaché à la jeune fille La jeune fille a un passé très triste Très douloureux Donc c'est plutôt sympa Personnellement en ce qui concerne ce premier volume Je te dirais que l'histoire est super bien développée Le caractère des personnages est super bien géré Et la relation des personnages est super bien aboutie En ce qui concerne pour un premier tome Surtout qu'il me semble que la série est déjà un petit peu longue Il me semble Donc toujours est-il en ce qui concerne ce manga Et ce premier tome Je te dirais tout simplement que c'est un giga coup de coeur Et que je vais acheter au moins les trois Voir les quatre Premier tome Prochain tome plutôt Sans forcément lire la suite Voilà je sais que je peux acheter au moins les trois prochains tomes Ça passera crème Ça ce genre de scénario là Ça passera crème avec moi C'est directement un giga coup de coeur Et je parie même que le Ubi du futur Qui lira ce manga Tu diras au moins que c'est dans la case des coups de coeur Parce qu'après peut-être que le relation et tout ça Les points en fait qui font mes notes Baisseront Parce que forcément on peut pas être parfait Et avoir du 10 sur 10 sur tout l'ensemble d'une série Mais pour l'instant On est sur quelque chose vraiment de très abouti De très intéressant Et j'ai vraiment aimé tout Parce que là pour l'instant On ne connait que trois personnages Mais on a déjà développé un petit peu Qui étaient les deux personnages clés de la série Le troisième est un personnage secondaire Donc oui on va le développer Mais pas tout de suite Et de toute façon Si ça avait été déjà développé dans un premier tome Ça vaudrait plus l'intérêt en fait De continuer la série Là on a juste Quelques briefs quand même sur l'enfant On en a On découvre un petit peu qui elle est Et c'est justement suffisant Pour nous donner envie de continuer la série Et de découvrir justement Le passé de cette jeune fille Donc en ce qui concerne cette série Est-ce que j'achète ou pas la suite ? Ma réponse est On attaque donc avec le manga Le livre des démons Des éditions Komiko En ce qui concerne ce manga Je dois t'avouer directement Qu'il y a 4 chapitres Et que je n'ai lu que les 3 premiers Donc je me suis arrêtée à la page 123 Alors non ce n'est pas parce que j'ai détesté le volume Mais plutôt parce que je me laisse un droit de réserve Plus ou moins Je t'explique En fait là Pour ce que j'en ai lu Je n'ai pas suffisamment pour savoir réellement Si j'aime ou pas la série Et est-ce que je vais continuer ou pas Certes je viens d'acheter le tome 2 Et je le reçois demain pour moi Mais ça ne passait pas au niveau de la nuit Pour cette vidéo Donc je m'arrête au tome 1 Pour la vidéo What new Mais moi ce qui va se passer C'est que finalement Comme le tome 3 va sortir cet été Et que le tome 4 devrait sortir du coup Sur moins en septembre Voir début octobre Ce que je vais faire C'est que je ferai un bilan lecture Sur ces volumes là Pour te dire si je continue ou pas cette série Car honnêtement Lorsque j'en ai lu Je n'ai pas trouvé grand chose Qui m'a réellement captivé Et m'a réellement donné envie De m'y intéresser Pour ce qui est de ce monde On suit les aventures de 2 personnes Le gars que l'on retrouve sur la couverture Qui est Shotaro Qui est un libraire Qui ne parle pas beaucoup Et les aventures d'un jeune homme Qui est Shiro Que l'on retrouve donc à l'arrière On suit donc ce libraire On ne sait pas grand chose sur lui On ne sait pas grand chose non plus sur l'enfant Tout ce qu'on sait C'est qu'il y a un journaliste Ou un apprenti journaliste Qui débarque de temps en temps Dans la librairie En lui racontant Les nouvelles aventures Qu'il y a autour Des villages Des villages alentours Et il lui dit Bah écoute Dans ces villages Il y a une affaire assez spéciale Il y a des enfants Qui ont disparu Etc Voilà Et en fait Il s'avère que ces deux là Sont des plus ou moins Chasseurs de démons L'enfant et l'adulte Donc Shiro et Shotaro Et donc ils vont partir De village en village Comme ça Et à chaque fois Ils reviennent Une fois la mission terminée Ils reviennent à leur librairie Mine de rien Comme si de rien n'était Et voilà Ça me fait énormément penser A un manga des idées Sur Kurokawa Qu'on vient d'avoir aussi Donc je me tâte un petit peu En ce qui concerne ce manga Pour l'Halloween Manga Challenge Sais que Pour ce que j'en ai vu Sur ce tome 1 Nous sommes uniquement Sur un bal des créatures Et donc voilà Personnellement Je ne sais absolument pas Du coup si je continuerai Ou pas cette série C'est la mienne Nous le dira Et donc je te retrouve En note top Pour te donner un petit bilan Lecture Ce tome 2, 3 et 4 Je te retrouve donc Pour parler du dernier manga De cette vidéo On va parler donc De Kaku Shigoto En ce qui concerne ce manga Nous suivons les aventures Donc d'un père Et de sa jeune fille Le père passe son temps A mentir en fait A sa fille Car malheureusement Il est auteur de manga Mon auteur très connu Mais auteur surtout De manga Donc forcément Il ne se voit pas De dire à sa fille Qu'il est auteur Sachant que le jour De l'accouchement même De sa fille Il a déjà été reconnu Par une des assistantes Une des sages femmes Et le médecin même Donc il s'est rendu compte Qu'il fallait qu'il passe son temps A mentir à sa fille Par rapport au métier qu'il fait Ce qui va créer en fait Énormément de scènes d'humour Énormément de scènes Assez rigolotes Et c'est ça qui fait la force On voit aussi que l'auteur En fait a même mis Dans la complicité Du truc La prof de la jeune fille Donc c'est vraiment Quelque chose de très très fun Parce que par exemple Il essaye de donner l'adresse Où il travaille A tous ses collègues Et un jour en fait Il va avoir un de ses collègues Qui va aller directement chez lui Alors que c'est la zone tabou Et comme par hasard La personne porte un t-shirt De l'auteur Donc un des t-shirts D'un des personnages de l'auteur Donc forcément Ça le met mal à l'aise On va avoir aussi par exemple Un petit exemple Simple mais assez fun aussi C'est que quand il part du travail On le voit en costard Cravate et tout Bien habillé Bien coiffé Et qu'en fait Quand il est sur le chemin Pour aller à son boulot Il s'arrête dans une boutique Pour se changer Et donc sortir En claquette Claquette tong Bernuda Et t-shirt manche courte Truc bien classique Bien goûté à l'aise Et tout Alors que juste avant Il était en costard C'est vraiment très 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 marrant C'est un manga Qui est une bouffée d'air frais Et c'est très agréable Donc est-ce que je continue Ou pas cette série Ma réponse est oui Je te ferai une petite vidéo Bilan lecture Parce que j'ai envie De continuer cette série En cours de route Voilà Cette dernière vidéo What new Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En likant Commentant Ou même partageant Cette vidéo Mais si elle est un petit peu En retard Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve plus vite Que tu ne le penses Pour du vidéo What new Sur ce A bientôt